Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver après quelques jours de repos les batteries rechargées à bloc en pleine forme pour vous donner des gagnants bien évidemment on va se retrouver pour notre super top 5 du jour de ce mardi 3 septembre sur l'hippodrome de Chantilly à l'occasion du prix des terres noires un handicap pour chevaux de 4 ans et plus qui va se jouer sur les 1600 mètres de la piste en gazon mais avant de vous délivrer mon pronostic n'oubliez pas qu'actuellement pour toute ouverture de compte sur Génibet vous pouvez bénéficier jusqu'à 200 euros de bonus hippique et 50 euros de Freebet Sport n'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez notamment me retrouver évidemment au travers du super top 5 mais également de mes côtes et côtes pour la réunion principale allez sans plus attendre je vous délivre mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses en tête ce sera le numéro 8 Simply Striking le numéro 2 Kalas le numéro 10 Marzouk le numéro 13 Oliok le numéro 4 Tumbler et enfin le numéro 6 Iken on passe à l'analyse allez c'est parti avec ma pépi donc le numéro 8 Simply Striking qui après s'être fait un nom sur les distances réduites se protéger de Mauricio Delcher Sanchez semble se plaire également sur plus long il vient notamment de s'octroyer deux propres accès sites à ce niveau à Vichy et Deauville il est vraiment bien engagé en valeur je pense qu'il va falloir compter avec lui pour la gagne mon coup de coeur le numéro 2 Kalas irréprochable selon les mois il vient d'enchaîner 4 perfs de choix avec un succès sur la distance à Saint-Cloud et deux accès sites dans cette catégorie sur la distance à Saint-Cloud et Deauville cet élève de la team Blanc a prouvé sa compétitivité à cette valeur je pense qu'il a encore sa place sur le podium pour mon bruit d'écurie ce sera le numéro 10 Marzouk après un début de carrière Tony Truon durant lequel cet élève de Michael Delzangle n'est pas sorti des 5 premiers en 8 tentatives il a ouvert son palmarès en mars dernier sur la distance à Fontainebleau alors c'est un peu plus dur depuis dans cette catégorie mais sans toutefois démérité si son mentor insiste c'est qu'il y croit et vous savez quoi ? j'y crois également donc ne le négligez pas mon repéré le numéro 13 Oliok surtout répudé sur le sable il vient de prouver qu'il était également à ne pas négliger sur le gazon avec une 3ème place dans une classe 3 à Saint-Vallon et une récente 2ème place à ce niveau dans l'oppris de Bayeux sur sa lancée franchement difficile de ne pas y croire le coup de poker le numéro 4 Tumbler qui tourne autour du pot à ce niveau comme l'atteste ses récentes ses récentes 4ème et 2ème places enregistrées à Domil cet élève de Nicolas Collery se plaît sur la distance et retrouve le gazon et un tracé avec tournant idéalement garé dans l'estal avec l'as je pense qu'il aura ses preneurs ma petite trouvaille si on peut appeler ça une petite trouvaille c'est le numéro 6 Hicken véritable rente pour les parieurs qui affiche 75% à ce niveau avec un succès à Fontainebleau et un succès à une 2ème place à Compiègne dans 4 tentatives son année SQC lui vaut de porter 3kg de plus ce mardi ce qui complique évidemment la donne mais elle est tellement bien de forme actuellement que je me dis que le coup est encore jouable du côté de mes impasses je vais laisser de côté justement la Shining Ocean qui a certes des titres à ce niveau mais qui reste pour moi bien plus performant sur le sable et je vais faire également l'impasse sur le numéro 16 aiguillère d'argent qui me semble aujourd'hui un ton en dessous dans cette catégorie voilà tout est dit ou presque maintenant c'est à vous de jouer sans oublier que sur l'univette bien sûr on peut jouer en fractionné alors bon jeu à tous et on se donne rendez-vous dès demain pour un nouveau super top 5 direction le trop avec l'hippodrome de la capelle et on se donne